Musique Nous ouvrons cette révis des presses avec le discours tenu par Félix Tshisekedi à Kisangani, la révision constitutionnelle Félix Tshisekedi, Itien Mordicus commente un forum des AS à Kisangani où il s'est tenu et où il s'est rendu hier le chef de l'état a réitéré sa position et annoncé même qu'il amorce le processus l'année prochaine en dépit de la fronde des opposants qui s'adressent contre cette démarche occasion pour le magistrat suprême à démotiver en public les raisons qui les poussent à faire revoir quelques dispositions de la loi fondamentale s'adressant à la population du chef lié de la province de la Tchopo à l'esplanade de la Grande Poste où il est arrivé le mercredi le président Félix Tshisekedi qui renchérit la référence à plus a insisté sur la nécessité de réviser la constitution du 18 février 2026 qui selon son entendement n'est pas adapté aux réalités du pays pour Félix Tshisekedi cité par la prospérité le changement de la constitution s'impose notre constitution actuelle présente des lacunes elle a été élaborée à l'étranger par des étrangers il est nécessaire d'élaborer une constitution qui tienne réellement compte de nos réalités nationales toutefois il ne s'agit pas d'une question d'urgence selon Médias Congo d'un temps ferme Félix Tshisekedi a annoncé qu'il mettrait en place l'année prochaine une commission nationale pour réfléchir sur une constitution adaptée aux réalités congolaises en clos ce dossier avec les journaux qui cite Félix Tshisekedi la révision ou les changements de la constitution n'est pas à confondre avec le nombre des mandats qui nécessitent un référendum révélant que plusieurs promesses ont été faites par le premier citoyen de la République démocratique dit Congo notamment l'amélioration de la qualité de l'éducation sur l'aspect l'amélioration de l'éducation en poursuivant la gratuité de l'enseignement bien sûr sur l'aspect santé Félix Tshisekedi a promis l'élargissement du programme de la gratuité de la maternité qui a déjà été commencée à Kinshasa jusqu'à Kisangani situation sécuritaire dans l'est du pays pour la 84ème fois l'Assemblée nationale a voté en faveur de la progrégation de l'état des sièges dans les provinces de l'est notamment Nordkivu Itoury lors de la plénière hier mercredi rapporte au forum des SASS les députés ont massivement soutenu cette mesure d'exception instaurée dans les buts de restaurer la paix et la sécurité dans ces régions en proie à des conflits armés pour le vice-ministre de la justice et contentieux internationales l'état des sièges a permis de réactiver les enquêtes dès là à ces pays terminant de son côté Info 27 estime que le vice-ministre de la justice et contentieux internationales maître Samuel Mbemba a défendu avec succès au nom du gouvernement la progrégation de l'état des sièges pour la 24ème fois à l'Assemblée nationale devant les élus il a souligné l'importance de cette mesure pour la sécurité nationale et son impact sur les enquêtes miné par la cour pénale internationale mesdames et messieurs merci et bienvenue dans votre magazine des débats et analyses nous avons l'honneur de recevoir déjà sur ces plateaux avant d'annoncer nos thématiques Joseph Débat il est cadre de LGD il nous fait l'honneur d'être avec nous cher Joseph bienvenue merci beaucoup cher Daniel je commence par saluer mon collègue merci nous sommes aussi les téléspectateurs de cette émission très suivie je pense que ici nous allons avoir un échange inter-congolais qui va nous permettre de l'histoire de présenter les choses de cette émission comparativement à la réalité du peuple congolais afin d'éclairer la population qui va le suivre sur la thématique qui sera abordée tout à l'heure merci beaucoup vous n'êtes pas seul vous l'avez déjà annoncé en saluant docteur Kankonde il est communicateur privé du président de la république il défend les institutions il est également analyste politique il nous fait l'honneur d'être avec nous docteur bienvenue merci beaucoup monsieur le journaliste je crois que c'est un grand plaisir de voir une fois de plus votre appel je tiens aussi à saluer votre invité saluer tous ceux qui nous suivent à la maison qui attendent impatiemment que nous puissions leur faire ma petite psychologique et je ne sais plus la chérie politique mais permettez-moi quand même de faire un petit numéro de point je disais que je tenais à saluer votre invité le co-démateur et saluer tous ceux qui sont à la maison qui sont en train de nous attendre qui veulent voir la chirurgie et la pédiatrie politique je voulais faire un petit mise au point un biscuit très bien il peut être avant il voit nos régions dans un tout petit moment maître Claude Niembo qui sera avec nous dans quelques instants alors docteur allez-y oui mais c'est une dénonciation ça s'appelle vraiment l'escroquerie oui l'arnaque il y a l'école Moussengo qui se trouve au premier limité où il y a l'école primaire secondaire maternelle il y a des pratiques que le ministre de l'éducation nationale a déjà interdit c'est-à-dire que quand on doit demander aux parents exiger aux parents pour les enfants de l'école des CO secondaires ils doivent au préalable payer 95 dollars 95 dollars 15 dollars par enfant pour l'école primaire maternelle primaire c'est 90 dollars par enfant 140 dollars pour les enfants de maternelle on exige ça au préalable avant de commencer contre ça et puis de deux ils exigent que les parents payent l'argent pour ce qui concerne les fournitures scolaires cela veut dire c'est l'école que quand vous payez l'argent ils exigent je vous dis que c'est une extorsion de fonds ils exigent l'argent on paye l'argent y compris le cash les uniformes ainsi de suite les pratiques qui sont interdites par le ministre de l'éducation nationale mais les parents ont dû payer cet argent mais jusqu'à aujourd'hui aucun parent n'a réussi que ce soit le cash que ce soit les uniformes et que quand vous posez la question à monsieur Ambongo ou bien ses représentants ils se taisent dans toutes les langues et nous dénonçons et c'est ça le moment d'appeler le ministre de l'éducation nationale pour pouvoir faire quelque chose parce que là il y a les parents qui se sentent effectivement escroqués deuxième moment ils ont dû annuler même le comité des parents comment expliquer dans une école où il n'y a pas le comité des parents c'est-à-dire le comité des parents c'est une interaction qui doit permettre à ce que l'école sur le plan communicationnel et les parents puissent et ces gens-là nous dénonçons ces pratiques et nous demandons à monsieur Ambongo qui a combattu la gratuité de l'enseignement nous pensons qu'il est toujours à la manœuvre et nous demandons c'est que tous les professeurs ou bien tous les parents doivent se réunir ils doivent chercher une occasion soit boycotter que ces enfants leurs enfants aillent dans ce complexe-là soit on doit trouver un mécanisme mais j'interpelle ici au ministre de l'éducation nationale parce qu'il a interdit ce pratique comme ça se passe je voudrais que ces gens puissent être comment sanctionnés par rapport à cette excroquerie à ciel ouvert alors monsieur Joseph à vous également est-ce que vous avez une information dans une minute que vous pouvez partager avec nous avant d'annoncer la première thématique en tout cas comme biscuit j'ai été envoyé par plusieurs de Congolais jeunes habitants de la ville de Provence de Kinshasa pour communiquer ceci nous n'arriverons pas au changement de la constitution tant que nous sommes incapables de répondre aux petites questions liées à la société notamment de route aujourd'hui pour s'y aller dans la ville de Provence de Kinshasa il est devenu presque un fardeau inexplicable il faut peut-être inventer des véhicules les transports qui n'est pas surcuit dans l'air pour éviter de se faire choper dans des embouteillages mais aussi de subir de l'humiliation de tout ce que nous voyons en cours de route comme des trous mais aussi des flaques d'eau ça y est là et donc en effet les Congolais aujourd'hui sont plus que conscients et n'acceptent pas d'être manipulés pour le changement de la Constitution à des fins politiques mais demandent et exigent d'abord l'amélioration des conditions de vie de la société en primordial merci beaucoup débat de la Constitution dans un contexte de sécurité c'est notre première thématique et la deuxième c'est d'abord Assemblée Nationale d'où viennent les 13 députés nationaux supplémentaires à payer en 2025 ça fait débat alors premier point dans cet échange état des sièges cher débat comment la situation ces critères comment est-ce que vous analysez dès loin pratiquement 6 ans bientôt avec Félix Tissékédi on a prolongé encore l'état des sièges est-ce que ça produit est-ce que ça atteint les objectifs à l'est du pays merci pour la question cher Daniel vous savez que nous au sein de l'opposition parce que je suis ici un membre actif de l'opposition nous avons plaidé pour avancez plus les micros pour moi vous êtes un peu loin est-ce que ça va maintenant très bien très bien j'étais disant que nous en tant que membre de l'opposition nous avons plaidé pour la levée de l'état des sièges depuis il y a des années nous avons plaidé pour que les gouvernants actuels puissent prendre conscience que la décision de mettre des provinces notamment du nord qui vous et les touris en état des sièges n'étaient pas productifs et il fallait les revoir aussi rapidement que possible mais malheureusement les gouvernants actuels ont fait fi de ne pas entendre quelque chose et au bout du compte nous réalisons que l'état des sièges ne produit pas comme nous avions parlé l'état des sièges aujourd'hui c'est quelque chose qui ressemble à un business pour des hommes forts de la place notamment les militaires qui deviennent des millionnaires mais aussi l'état des sièges c'est sous l'état des sièges que nous avons des territoires qui se font occuper par l'ennemi aujourd'hui nous sommes presque à 5 territoires sous occupation de l'ennemi c'est sous état des sièges mais dites-moi cher Daniel cette décision exceptionnelle de l'état visant n'est-ce pas à répondre qualitativement à une crise armée produit-t-elle de réalité que nous sommes en train de vivre non mais les gens continuent de mourir au jour le jour nous continuons à perdre les territoires et donc en effet l'état des sièges est un échec cuissant nous nous avons plaidé pour la levée de l'état des sièges et jusqu'à aujourd'hui les gens n'écoutaient pas cependant comparativement à la réalité politique actuelle les gens comprennent que l'état des sièges aussi est une des options qui bloque n'est-ce pas la manœuvre dilatoire qu'ils veulent tenter pour aller à la question tout seul à la question de la revision de la constitution voilà pourquoi ils y reviennent avec force pour dire ben voilà il faut lever l'état des sièges mais ces jargons-là c'était pas les jargons utilisés à l'époque par les membres du pouvoir voilà un peu à ce que nous pouvons dire par rapport à la question à Bordeaux alors docteur à vous également comment vous analysez la question de l'insécurité à l'est de notre pays avant dans ces contextes avec les annonces observées sur la révision et autres est-ce que vous pensez que c'est ça la priorité pour l'instant c'est une priorité je suis au regret de voir que notre co-débateur qui se présente comme étant un membre de l'opposition et qui essaye de nous donner des leçons de la gestion de la chose publique alors qu'ils ne sont pas modèles cette question de la sécurité nationale ne date pas d'aujourd'hui c'est une situation irritée j'ai dit que c'est une situation que nous avons trouvée dont le chef de l'État Félix Antoine Choulombou est en train de trouver des solutions des voies et moyens d'abord je vais saluer ici un érudit un homme dynamique une idée de pure souche monsieur Guy Mouajianvita Bouchala Mouamba qui est sur terrain qui est dans presque dans toutes les provinces l'actuel ministre de la défense qui est en train de faire l'évaluation voir ce qui est urgent pour que le militaire puisse être dans de bonnes conditions parce que j'ai entendu votre invité qui est en train de jeter un discrédit sur l'armée sur la police qui est en train de faire un travail exceptionnel je me dis qu'il n'y était les 10 projets de Moukangalonzo que monsieur Mata Tamponio avait détourné l'argent cette police devait encore avoir beaucoup de matériel je dis bien tous les projets financés s'évaluent à plus de 6 milliards de dollars je vais les énumérer tout à l'heure alors quand nous parlons de projets vous savez on dit souvent que la moquerie c'est souvent l'indigence quand nous parlons des choses importantes nous devons nous protéger quand vous voyez quelqu'un qui vient à la télé vous dit la constitution ne sera ni révisée ni changée je vous dis mon oeil nous sommes où ? parce que nous sommes sur le plan sécuritaire regardez ce que la soi-disant opposition est en train de faire aujourd'hui on a vu dans ce pays et M. Kalonda arrêté avec une arme a fait l'étal qui appartiendrait à M. Matadampogno ça ne vient pas de moi voilà la sécurité deuxièmement la sécurité même dans la capitale et quelle que la sécurité c'est nos frères les hommes politiques aujourd'hui vous voyez les gens de l'opposition en train de chercher à déstabiliser la république on a vu Franck Djongo on a vu Moïse Katumbi avec la réhabilitation d'un aéroport je me suis dit d'habitude quand vous êtes un sportif bien homme d'affaires bien pêcheur occupez-vous de ça parce qu'on a besoin de vous de devenir politique comment expliquer qu'aujourd'hui c'est une occasion pour moi de féliciter la diaspora congolaise partout où vous êtes parce que vous avez l'amour pour ce pays personne ne viendra vous trompez ici encore quand les gens réfléchissent et voient que Franck Djongo aïe l'azul politique en Belgique il a fait les traçabilités de son vol il était au conseil de sécurité de la Chine-Unie avec l'autre là à Paris ils sont allés en pêcheur que la république puisse aller de l'avant quand la RDC aujourd'hui est nommée vice-présidence au conseil de sécurité sur le droit de l'homme est-ce que c'est moi je dois me féliciter parce que mon pays est reconnu dans le monde entier et il y a eu combien sur ce vote très bien alors sur le plan sécuritaire je dis c'était docteur permettez vous me faites une pression non non vous avez également trois minutes la RDC est en train de faire face aux menaces extérieures aux menaces intérieures et aux menaces à ce qui se disent aujourd'hui de nos opposants donc pour se faire la constitution je suis le partisan des changements de la constitution d'abord la sécurité docteur très bien parce qu'on parle en sécurité c'est ça la priorité quand vous voyez Franck Goudjongo aller cohabiter avec James Gabarebe pour aller avoir de nouvelles stratégies alors là je me pose la question maman Franck Goudjongo merci beaucoup parce que tout à l'heure vous avez pleuré papa Félix maintenant quand il est en train de cogiter à déstabiliser les institutions de la République déstabiliser la République si M. Franck Goudjongo avec tous ses sibirs doivent être arrêtés traduits devant la justice pourquoi ne pas de retirer la rationalité congolaise alors il nous vient de nous rejoindre maître Claude bienvenue on vous avait déjà annoncé bienvenue merci M. Dan Daniel ça a toujours été un plaisir aussi Yaban Bagnel très bien ne souffrez pas un plaisir d'être reçu c'est notre maison merci alors nous abordons d'abord la question de l'insécurité à l'est l'aspect actuel de l'insécurité apparemment on a l'impression d'oublier aujourd'hui si le débat est beaucoup plus constitutionnel que sécuritaire comment on peut oublier aussi l'aspect très important c'est quoi la différence entre l'accessoire et l'essentiel pour l'instant parce que l'opinion ne comprend plus rien moi je pense que les notions riment des mêmes sécurité changement ou révision de la constitution ce sont des notions qui riment des mêmes pourquoi parce que déjà de par la structure de la constitution qui prévoit un mandat de 5 ans avec pour chef de l'état en président bien sûr mais avec un gouvernement alors que celui le répondant parce qu'à la fin de ce 5 de ce 5 ans c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a lorsque vous avez un plan de sécurité sur 5 ans alors que votre gestion est de 3 ans ça pose problème oui parce qu'il a un plan de sécurité l'état des siècles c'est un plan imprimé par l'excellence Félix Tisséke Chilombo et ce plan a une durée déterminée vous ne donnez pas raison à ceux qui pensent que vous cherchez aujourd'hui à accuser la constitution d'avoir bloqué tout dans les pays non nous ne disons pas que la constitution a tout bloqué nous sommes en train de démontrer comme des scientifiques vous avez un plan de la sécurité et ce plan se fait dans 5 ans c'est un plan parce que la sécurité le président Félix l'a hérité le problème des sécurités c'est un problème qui a commencé depuis de l'istre à partir des musées Joseph Kabila a essayé il n'a pas aussi tenu ainsi tout avec tous ces premiers ministres qui ont aussi échoué lamentablement et c'est comme ça que Félix Tisséke il vient et ce n'est pas par baguette magique un problème des 30 ans ne peut pas être résolu dans 5 ans voyez-vous donc il faut un plan de sécurité il faut une diplomatie agissante qui n'est pas de 3 jours il faut aussi une concentration parce que quand on ne s'effie pas la face presque la moitié je peux même dire 60% du budget est alloué pour la guerre c'est ainsi que la population est en train de se plaindre qu'il n'y a rien qui s'est fait parce qu'en même temps il y a développement en même temps il y a insécurité alors le 2 je dis le 2 rime de même parce qu'on doit voir le texte qui nous régisse qu'est-ce que ce texte répond à la réalité du terrain c'est ça le problème je veux comprendre avant de donner la parole à monsieur Joseph le processus l'état des sièges d'abord est-ce qu'il a produit des effets parce que jusqu'ici on sent qu'il y a un problème à l'est entre les gouverneurs les députés si vous êtes acquis vous direz que l'état des sièges ne produit pas il faut demander à ceux qui sont à l'est ils vous diront que l'état des sièges la sortie des minéraux et la sortie légale de minéraux ne s'est fait plus l'objectif était économique alors dans toute guerre ils font quoi l'objectif de l'état des sièges non l'objectif de l'23 c'est quoi c'est pas d'arriver sur Kinshasa parce qu'ils n'arriveront pas l'objectif c'est d'arriver là où il y a des carrés miniers là où il y a du gisement de minéraux stratégiques du monde que les grandes entreprises ont besoin et ils arrivent là ils se stagnent et c'est ça même c'est l'objectif même qui a frustré monsieur Nanga c'était que ces carrés mieux n'étaient pas assurés toutes les personnes qui quittent qui réjoignent le M23 c'est un objectif plus économique vous pensez que c'est quoi le personne qui meurt c'est quoi le vol de minéraux c'est la vente lorsqu'on vole on ne les garde pas ce ne sont pas des minéraux qu'on vient non on le vend pour ceux qui doivent les transformer donc l'objectif est purement économique et dans notre pays nous sommes en train d'en souffrir autant il y a la guerre autant on ne parlera pas du développement donc il faut d'abord l'IT contre la guerre et voir le développement alors le 2 ne rime pas c'est comme ça que je vous dis la thématique sur le changement ou révision de la constitution et l'insécurité rime de même autant ce sont des sergimènes partageant le même placenta différent par l'air cordon biligage merci beaucoup maître Claude cher Joseph votre réaction comme ça on s'attelle beaucoup plus sur la question de la constitution très bien merci pour l'occasion donnée encore une fois pour la parole je crois que j'ai entendu beaucoup d'insanités ici c'est dire beaucoup de des irrégularités très prononcées avec les RT surtout avec mon mon co-débatteur vous l'appelez il est docteur il est docteur en quoi ? en médecine ? en médecine ça peut se comprendre parce que il va falloir que nous puissions avoir un peu de retenue d'apporter et associer la médecine avec la politique parce qu'ici il est question aussi d'être pragmatique en réalité le docteur a embrassé beaucoup de choses en même temps nous avons un sujet principal on vient parler des boucanes on vient parler de ce qu'on nous a légué ce n'est pas ce qui a été abordé comme thématique je pense bien qu'il va falloir que nous puissions circonscrire notre échange sur fond de ce qui a été aligné comme thématique c'est d'abord le numéro 1 au numéro 2 vous avez clasher beaucoup de choses ici que la situation sécuritaire de notre pays c'est une situation léguée mais c'est être menteur c'est mentir les Congolais avec beaucoup 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 d'estime la situation sécuritaire de notre pays était une situation dans l'accalmie le pouvoir de nos amis de l'éducation le maître l'a dit il ne s'en a pas comment j'avais fait lui écoutez écoutez il faut que nous puissions être très clair ce pays nous sommes allés en guerre contre le mouvement rébel soutenu par le même pays voisin notamment le Rwanda les Burundis et les autres vous savez que la RDC fait face à aujourd'hui presque neuf voisins et la menance ne vient pas que du Rwanda la menance peut venir de l'Ouganda et vous n'allez pas oublier que les M23 aujourd'hui sont rentrés par non pas le Rwanda mais l'Ouganda et donc en effet nous devons être conséquents nous Congolais à avoir une armée investie une armée qui dicte n'est-ce pas la sécurité à ses voisins vous voyez ce que je veux dire donc une armée qui impose le respect à nos frontières mais lui il parle que nous avons hérité d'une guerre d'une insécurité mais c'est faux il y a quelques années passées ici la même armée que nous avons en RDC les FRDC ils sont allés vers la victoire battant n'est-ce pas jusqu'à des endroits de provenance ces mouvements rebelles notamment les M23 mais c'était ça vouloir changer la constitution vous frère en 2013 les Congolais savent se souvenir de la guerre qu'a menée l'héros Mamadundala et ça c'était sans être appuyé par les désirs inassouvis d'échanger la constitution qu'est-ce qu'on est en train de rencontrer ici on est docteur en quoi finalement et donc en effet il faut que les gens puissent comprendre comment faire la nuance entre ce qu'on nous a légué et ce que nous avons trouvé ce que nous avons hérité parce que là quand nous rentrons en politique nous trouvons et les actifs et les passifs nous acceptons de gouverner et de faire face à ces défis ce n'est pas pour venir se plaindre aujourd'hui nous sommes à six ans de gouvernance de monsieur Félix Antoine Tissé qui dit que je dois beaucoup de respect au passage comme les présidents de la république mais les six ans de gouvernance est caractérisé par quoi ? Les six ans de gouvernance est caractérisé par le promesse par les déclarations d'intention par les déclarations tendant à faire croire aux Congolais qu'on va améliorer les choses d'ici au lendemain et maintenant ce n'est plus ça les discours les discours c'est changeons la constitution des ennemis parce que ça nous bloque dans tous les aspects mais on est en train de rencontrer quoi ? Est-ce que pour améliorer les sociales du peuple Congolais nous avons besoin de changer la constitution ? Non ! Nous dans notre programme de gouvernance nous avons présenté ici la priorité des priorités devait être restaurer l'autorité de l'État réformer l'armée tabler sur la sécurité de la RDC mais nos gouvernants actuels j'estime et je pense qu'ils ont un programme de gouvernance c'est quoi la priorité ? Mme Soumy nous a présenté un programme où la sécurité était récalée au troisième point donc nous sommes en train de rencontrer la chose c'est son contraire vous comprenez la sécurité d'aujourd'hui a un problème c'est quel problème ? C'est le problème des animataires politiques qui influent négativement sur le fait que nous puissions perdre notre notoriété sur la scène internationale pour aller nous plaindre dans nos tribunes ça y est là à propos de notre propre sécurité pensant que c'est l'Afrique du Sud qui viendra combattre pour le Congolais pensant que c'est une autre armée française ou qu'est-ce d'autre qui viendra instaurer la paix en RDC alors que c'est une question de la souveraineté internationale et on ne peut pas imaginer la sous-traitée et penser qu'on est en train de faire mieux que ce qui nous ont légué et donc en effet nous à l'époque je parle ici de mon parti politique qui est pour président les camarades d'Augustien Matatapugno nous avons laissé ces pays dans des conditions favorables à aider à ce que le progrès se réalise sur le plan sécuritaire sur le plan économique sur le plan social aujourd'hui la RDC n'a même plus d'avion la RDC n'a même plus d'avion la RDC est incapable de s'acheter même des avions d'occasion qu'on a insulté hier nous avons compris pour finir la RDC n'a plus de route la RDC n'a même plus les transports en commun cher Daniel il faut comprendre ici que nous avons face à nous des dirigeants incompétents qui cherchent matin midi soir des subterfiches inutiles pour chercher à s'accrocher et justifier leur échec de gouvernance le problème reside dans l'homme qui est au centre des institutions notamment sur l'aspect du leadership et de la gouvernance axée sur le résultat ça n'a rien à voir avec les ragots qu'on rencontre ici avec autant de légères leadership et de gouvernance c'est ça selon vous qui pose problème au niveau du régime actuel docteur votre réaction vous avez suivi le discours du président de la république constitution des étrangers dans un contexte d'insécurité la manque d'élégance quand vous êtes devant le public que vous suit c'est de ne pas poser des questions personnelles ok les gens effrénés dans l'esprit pensent qu'avoir un diplôme que ce soit des graduats des licences des doctorats c'est une présomption de connaissance et quelqu'un qui vient il vous pose des questions il pose des conditions sur votre plateau il veut savoir qui je suis de quel doctorat j'ai tout ce que j'ai déjà fait dans la vie combien de doctorats j'ai je pense que c'est malsain je n'ai pas posé combien de doctorats je n'ai pas posé ce que vous faites dans la vie soyez un peu poli soyez sérieux au moins soyez sérieux au moins devant les gens qui nous suivent et dites des choses vraies très bien ne me faites pas dire des choses que je n'ai pas dit soyez poli et discipliné et puis assumez ce que vous avez dit vous ne m'imposez pas la discipline vous venez imposer la discipline vous ne m'imposez pas la discipline je ne suis pas votre fils nous discutons ici de la thématique qui est abordée il faut éviter de faire parler à quelqu'un d'autre qui n'a pas dit je n'ai pas d'orientation à donner ici dans la vie privée docteur John s'il vous plaît et je vais te dire que je n'ai pas étudié avec deux syllabus ça vous devez le savoir quand je vais revenir là-dessus parce qu'il est en train de me parler d'un docteur je dis de poser une plainte contre lui pour l'obtention de son diplôme de son titre D.A. D.A.S. dans des conditions suffisantes nous allons aller sur ce point-là je vais le réconcer il doit se calmer je supporte les républiques ici j'ai raconté il faut avoir un peu de politesse quand vous parlez vous adressez aux gens j'entends du de bêtises ici écoutez l'un politique ne parle pas docteur oh là là merci l'édition du président je ne peux pas aller dans les discours quand quelqu'un vient nous donner ici des leçons parce que nous n'avons pas d'avion vous savez pourquoi nous n'avons pas d'avion si vous m'émuselez je quitte le plateau c'est dans mon temps d'antenne permettez que je parle il y a quelqu'un monsieur Dieu de l'État conseiller supérieur de la magistratie qu'en est-il avec le procès Matata Empogno il y a eu du projet financé de l'agent est sorti je vais libérer ici le projet de l'agent de l'agent 285 millions tant que la population congolaise mère de fait aujourd'hui quand quelqu'un vous dit c'est le leadership qu'est-ce que le leadership j'enseigne le leadership quand il vous parle de leadership ici laissez-lui terminer docteur allez-y allez-y s'il vous plaît quand vous le présentez comme maître allez-y je n'ai pas dit je ne suis pas maître je vous ai dit monsieur Joseph merci ce que vous faites je l'enseigne je risque de t'empêcher de parler non 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 docteur si vous ne voulez pas courtois disait docteur si on peut évoluer sécurisez-moi merci c'est que j'ai dit c'est que j'ai dit nous parlons de la sécurité quand il y a la sécurité alimentaire quand il y a la sécurité alimentaire 285 millions de dollars utilisés par un projet où les épandeurs où les moissonneuses batteuses où les moteurs ont été enlevés et c'est l'un de leurs le professeur l'ancien premier ministre qui a trouvé qu'il y a eu des moteurs qui ont été enlevés ça se trouverait dans des embarcations de fortune des kabilistes on ne doit pas parler de ça vous avez parlé deuxième moment il y a eu le projet de construction de mille écoles par année financées à la hauteur de 150 millions de dollars il y a eu un projet d'achat des locomotives 545 millions de dollars sortis financés c'est parti où ? quand on n'en va pas des trains quelqu'un veut aujourd'hui moi je suis dans ma tête en pognon je vais te parler de lui il y a des gens dans ces pays qui doivent être pendus excuse-moi merci deuxième moment quand il nous parle d'avion il y a l'argent qui est sorti de 1 milliard 440 millions pour restructurer des aéroports nous parlons de l'aéroport de Luano de Mombashi merci beaucoup l'aéroport de Kinshasa de Dili et tous ces projets il y a beaucoup de projets ici de fibres optiques de construction des hôpitaux modernes qui n'ont jamais été financés et quelqu'un vient ici avec légèreté il pense que nous sommes ses enfants il vous dit voilà parce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas parler très bien excuse-moi ma tête en poignée de premier ministre dans ce pays quand est-ce que la guerre a commencé parce que quelqu'un vous dit vous la population on ne veut pas je parle de la part de la population qui l'a mandatée merci beaucoup docteur on a compris je parle vous ne faites que réagir est-ce qu'on peut le monsieur a pris 7 minutes je suis à mes 5ème minutes dans 2 minutes je vais répondre non et je vous ai dit tout à l'heure que la moquerie revenons un peu à notre débat revenons à notre débat la moquerie est souvent la indigence s'il vous plaît je réponde à quelques les présidents de la République accusent la constitution des étrangers dans quel contexte nous voulons comprendre dans quel contexte d'abord allez-y voir l'article 4 de la constitution l'article 5 de la constitution l'article 51 de la constitution si nous pouvons la lire si vous avez la constitution l'article 217 de la constitution et l'article 220 de la constitution je vais d'abord à l'article 220 de la constitution le bâtonnier le bâtonnier vous avez une minute docteur je vous parle de l'article allez-y vous avez une minute docteur on doit gérer l'état ou même évitez de faire des interactions comme ça ça coupe l'esprit allez-y allez-y docteur il y a un bâtonnier qui est connu de la république qui nous parle que le dispositif de l'article 220 de la constitution ne peut être changé ou bien révisé que sur le plan de de quoi nous devons aller au référendum alors quand vous regardez les dispositions de l'article 51 de la constitution d'abord qui est censé faire le projet de changement de la constitution ou bien révision constitutionnelle ce n'est pas l'opposition et n'est même pas cette cité là-bas ce n'est pas l'église catholique ce n'est même aucune autre disposition nous parlons ici d'abord que c'est les chambres de l'état qui doivent engager ce processus il y a le 2 chambres les chambres de l'assemblée nationale ou bien le sénat c'est 100 000 personnes qui doivent aller au référendum ou bien amener leur signature pour pouvoir amener ce dispositif là alors quand les chambres de l'état trouvent que il y a nécessité je l'accueille tout ça c'est le dispositif de la constitution de belligérant je l'ai toujours dit moi je suis là c'est pour ça qui me concerne je suis partisan du changement de la constitution je suis allé à Liège où cette constitution a été conçue par des jeunes pas les jeunes congolais les jeunes belges nous avons en Belgique plus de 4500 autoroutes je vais citer 4500 autoroutes vous nous amenez les dispositifs qui ne sont pas chez nous parce qu'on n'a pas d'autoroutes chez nous alors l'esprit le corps de cette constitution qui a été voté par deux députés qui n'ont jamais été élus nommés par monsieur Kabila et les 18 personnalités étrangers qui étaient dans l'élaboration de cette constitution dont trois congolais et la compagnie de cette constitution est dans la chambre à coucher de monsieur Kagame elle est disposée de l'article 5 ou bien 4 ça nous dit ceci la RDC doit protéger les minorités et les groupes vulnérables nous avons 450 tribus au Congo nous n'avons pas de groupe vulnérable raison pour laquelle il voulait maximiser la balkanisation en utilisant les Tutsis parce que ce ne sont pas de groupe minoritaire nous avons 450 tribus nous avons quatre langues nationales plus le français et je ne vois pas ici où il y a des équipes ou des études minoritaires que nous pouvons utiliser alors maître Claude vous avez suivi également le discours du président de la république nous avons l'impression que c'est la constitution qui devient aujourd'hui un problème en république démocratique du Congo et il invite la population à ne pas suivre l'opposition tout c'est lui qui prend la démarche de contraindre cette démarche pense que ça n'a pas d'impact bon merci d'ailleurs le débat ici lorsque nous écoutons plus nos frères communicateurs de l'opposition ils ont tendance à montrer à la face du monde que les débats sur la révision de la constitution ne vaut pas voire même du changement de la constitution mais bien avant je voudrais à l'entendre prendre dans mes minutes même deux minutes pour répondre vous avez calma 5 minutes la guerre à l'est a commencé depuis de l'istre c'est-à-dire lorsque le premier ministre Matata a été premier ministre c'est alors que le M23 prendra la ville de Goma et c'est alors que le président Kabila révisera la constitution la loi constitutionnelle de 2011 sous le président Matata c'est pour vous dire que le problème de la sécurité d'ailleurs le président de la république ne gouverne pas le chef du gouvernement c'est lui qui exécute c'est qu'il y avait un problème un manque de leadership très aberrant et un manque même de gouvernance il ne faut pas oublier que vous aurez la parole vous aurez les mêmes minutes moi j'ai l'impression qu'au Congo les gens n'ont plus la honte parce que les gens comme son président n'auraient pas dû donner des leçons que ce soit de bonne gouvernance parce que son actif a été un échec pas tant on ne peut pas aujourd'hui venir parce qu'on est dans l'opposition vouloir donner des leçons alors qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'entra pas c'est pas le débat du jour mais nous revenons sur la constitution donc nous disons que l'autorité si pas Matata vous avez sur les 20 points l'autorité qui est Joseph Kabila de son temps de Matata a révisé cette constitution dans le même contexte je vais vous démontrer que lors de cette révision constitutionnelle l'article 220 a été violé le chiffrage lisez les matières qui sont intangibles qu'on ne peut pas toucher la loi dit quoi 2020 l'article 220 aujourd'hui les Congolais voient seulement la durée du mandat le mandat alors qu'il y a plusieurs matières verrouillées la forme républicaine de l'état les principes de chiffrage universel la forme représentative du gouvernement le nombre et la durée du mandat du président de la République le dépendance et pouvoir agir ainsi de suite mais le deuxième point voilà les principes du chiffrage universel on avait un chiffrage universel à deux tours et Kabila avait violé cette disposition comme les Congolais fixaient sur le mandat et c'est comme ça il y a plusieurs matières même les syndicalistes on ne peut pas toucher on a touché ça son autorité avait violé personne n'avait dit et c'était quoi l'intention de changer le chiffrage qui était à deux tours pour le mettre à un seul tour il y avait des intérêts aujourd'hui pourquoi on interdit aux Congolais de ne pas parler sur la question de la révision constitutionnelle voire même du changement parce que cette constitution dès l'entente lisez toutes les doctrinaires ils vous diront que c'est une constitution sans adresse le constituant je vous dis même Weirasson a participé à ça je ne le minimise pas les artistes musiciens les mamajalaman ont participé ils étaient appelés constituants est-ce que ce personne ce belligérat qui se peut retrouver autour de la commune on nous dit qu'ils n'étaient pas légitimes ils n'étaient pas légitimes c'est comme ça que le prof Dioli l'a qualifié de constitution sans adresse là on va à la jeunesse bien sûr on entre dans tout le problème lié au fonctionnement de l'état mais cette constitution ne vaut pas son pesant non voyez-vous donc le Congolais est fixé plus Kabil a violé cette constitution même on a touché même à ceux qu'ils estiment être verrouillés donc la constitution elle-même se veut verrouillable se veut révisable changement changement voire même les changements on peut les changer aucune constitution n'est interne vous voulez qu'on vive comme les Etats-Unis même eux ils ont commencé par une constitution ils l'ont changé la république française ou même la démocratie est au rendez-vous ils changent maintenant pourquoi au Congo on va interdire ce débat alors que l'article 288 donne le pouvoir à des personnes et des institutions désignées pour alliniser cette action notamment le président de la République pourquoi on les lui interdit c'est son droit constitutionnel on parle du président de la République on parle du gouvernement on parle de la moitié des députés on parle de 100 000 personnes qui écrivent une pétition c'est-à-dire vous et nous nous pouvons faire une pétition et l'adresser aux des chambres et obtenir la question qui vient encore le problème c'est que comment l'IDP est-ce qu'il y a combattu contre la révision de la constitution ou le changement aujourd'hui c'est ça maintenant bien placé pour le faire le problème c'est qu'on n'interdit pas le texte la constitution où est-ce que la constitution dit qu'on ne les révisait pas la révision constitutionnelle c'est vrai que la constitution pose les jalons le condition dans lequel on peut la réviser mais cela n'exclut pas que ce débat ne soit pas c'est comme si c'est quelque chose d'interdit non la révision de la constitution c'est quelque chose permis par elle-même même les conditions de sa révisitation est bien prévue alors si on nous interdit aujourd'hui que ne réviser pas mais en 2011 pourquoi Kabila il y a un opposant qui a déclaré nous sommes sous état de siège dont ce débat n'a même pas raison d'être n'a même pas c'est bien évident c'est pas un politicien donc on nous peut même c'est bien évident qu'on ne peut même pas en parler c'est bien évident ça c'est sur la question de la révision constitutionnelle est-ce qu'il vous a donné une disposition sur les changements de la constitution il n'y a pas par quel mécanisme vous avez changé les vides les vides il y a un vice juridique ça c'est quoi ? ça signifie que c'est l'autorité compétente qui prend l'acte oh alors mais la constitution non le problème c'est que attention nous devons faire un distinguo sur la notion de la révision constitutionnelle dont l'article 220 pose des conditions on vous dit pendant les temps de siège il ne peut intervenir ainsi de suite ici le débat lorsque vous écoutez vous analysez le discours du chef de l'état le débat n'est pas sur la révision le débat est sur le changement attention ce sont deux notions différentes qu'est-ce qui va se passer ? et même pour les changements de la constitution il n'y a pas de formalité qu'est-ce que Kabil avait fait pour que cette constitution entre en vigueur ? on a proposé une petite question avant d'accorder également le ministre quand on va changer la constitution quelle statue aura fait le Félix à ce moment-là ? il est sous son mandat il exerce son mandat c'est lui actuellement qui a on arrête tout c'est lui qui a les institutions c'est lui qui a les sidistrats contractuels avec les peuples congolais et non le camarade Matata ok alors donc s'il faut revenir aujourd'hui pourquoi j'ai dit que notre camarade ne peut pas nous donner des leçons en termes de leadership et de bonne gouvernance et un langage ostentatoire parce que aujourd'hui je vais vous expliquer je suis de cette information et aussi avocat le problème des Matata aujourd'hui c'est un problème lié à la forme et c'est cette forme qu'on a amené dans une forme d'imbroglio oh non la cour constitutionnelle n'est pas compétente il profite de celui de la constitution dont il ne fait pas révision sinon les fonds pourquoi il refuse de comparaître aux fonds parce que lorsque on estime qu'on est innocent on s'est dit non je vais à la justice mais ici vous prenez des avocats pour commencer à ramener tantôt c'est la cour de cassation tantôt on profite des ventes c'est flou pour commencer à donner des leçons c'est pourquoi nous invitons le président de la cour constitutionnelle que ces débats reviennent que cette procédure revienne pour établir des responsabilités parce que le peuple congolais en souffre aujourd'hui on accepte que nos frères émettent des critiques sur la gouvernance alors que des millions d'argent sont entrés dans un projet bidon un projet dont on a perdu c'est un projet dont on a perdu de millions on ne sait même pas les chiffres voyez-vous et aujourd'hui une personne comme ça sur un plateau de télé vous donne des notions sur ceci tout en touchant même sur le doctorat mon frère on rétient je lui informe que le doyen de la faculté de l'économie de son temps pour la thèse de son maître avait démissionné parce qu'il y avait des irrégularités des professeurs associés nommés j'ai injuri alors ne touchez pas au poste au grade ou fonction déjà ici parce que les irrégularités on en a vécu voyez-vous on a fui là où il y avait de la discipline on est allé dans une université privée pour l'ingénie irrégulier violat même les dispositions du décret voire même de lois qui régissent l'enseignement supérieur et universitaire c'est un débat qu'il sent on ne veut pas y entrer ne donnez pas de leçons alors que vous-même vous n'êtes pas de modèle on sait comment les gens ont obtenu des diplômes on sait comment les gens se font appeler docteur on sait aussi comment les gens ont dirigé parce que c'est sous eux que le F23 avait atteint la ville de Goma aujourd'hui ils ont du mal à pénétrer la ville de Goma alors qu'ils disent qu'on a échoué merci beaucoup alors avant de terminer cette question pour prendre la deuxième thématique on ritire quoi on ritire quoi sur la question la révision au changement de la constitution dans un contexte de la sécurité je l'ai dit cher Daniel sans entendre que vous puissiez finir d'ailleurs votre question que j'ai déjà compris je l'ai dit et je le répète qu'il n'y a aucune nécessité actuelle qui exige à ce que nous puissions changer la constitution que leur maître monsieur le professeur Mbata a dit c'était la meilleure constitution du monde c'est grave la vidéo existe ces gens doivent expliquer aux Congolais pourquoi ils se sont opposés à Kabila pour reviser la constitution on connaissait déjà l'éducation de Kabila son mandat était déjà fini il voulait nous amener laissez-moi avancer vous voyez quelqu'un qui dérange comment laissez-moi avancer parce que j'ai entendu beaucoup des inepties c'est d'il allez-y allez-y monsieur Joseph alors il faut poser la question à monsieur Canconde et à mon frère à côté mon frère Claude je préfère les appeler par le prénom ou le nom directement que tu parles non s'il vous plaît je vous appelle monsieur Claude allez-y posez la question à mes frères parce qu'ils sont mes frères ils sont Congolais on l'a compris pourquoi est-ce que l'UDPS combattait alors à l'époque Joseph Kabila quand il voulait reviser la constitution ils ont déjà répondu je suis en train d'avancer je suis en train d'avancer je suis en train d'avancer laissez-moi poser la question en outre au-delà de ça qu'ils expliquent aux Congolais aujourd'hui le fait que l'autre Congolais comme eux les combattants de l'UDPS puissent perdre leur vie il donne des explications à ces familles parce que c'est une bêtise de les défendre aujourd'hui c'est qu'on a milité hier contre l'UDPS a combattu l'UDPS a envoyé les gens dans la rue s'il vous plaît vous ne trouvez pas je vois qu'il y a l'UDPS c'est un parti politique mais laissez-moi avancer c'est un parti politique qui a des ambitions nous avons eu de se terminer au pouvoir nous avons eu même pas avec Félix Féquet mais avec quelqu'un d'autre un président qui se comporte en président d'un parti politique les discours tenus hier par le chef de l'état à qui s'en rannule n'étaient pas un discours d'un chef d'état en quoi ça vous dira un discours basé sur les rumeurs un discours basé sur des invectives des provocations et un discours écoutez les Congolais il faut comprendre qu'il n'y a pas de la matière c'est vraiment à débattre et je suis très désolé que nous puissions avoir ce genre de plateau face à nous on n'a pas on n'a pas on n'a pas de la qualité le débat ne veut pas être centré sur les individus parlons des actions parlons de la politique publique vous comprenez et ici je vous ai dit il n'y a aucune nécessité vous avez entendu les deux parler aucune nécessité qui exige à ce que nous puissions réviser la Constitution ce n'est pas vous d'apprécier vous comprenez je suis je suis je suis congolais et je fais partie de la population j'apprécie la politique de gouvernance de nos amis et je vous dis on doit comprendre quelque chose vous m'attaquez non mais laissez-moi parler je vous dis qu'il n'y a aucune nécessité qui fait à ce que nous puissions réviser mais vous reconnaissez quand même que je fais ce qui est à droit d'initier cette démarche la Constitution revenant sur un débat le Parlement revenant sur un débat équilibré le président de la République il est perdu a n'est-ce pas cette compétence comme beaucoup d'autres organes à pouvoir il dit c'est où à proposer à proposer pas à imposer la revision mais s'il vous plaît laissez-moi avancer de la revision constitutionnelle vous comprenez mais cependant la Constitution réserve bien entendu la procédure pour le faire ce n'est pas sous état d'urgence ce n'est pas sous état de siège bien noté ce n'est pas quand toutes les dispositions sont là il faut aller lire j'ai l'impression que les gens ne sont plus soumis à la rigueur de la vérification des faits et on s'est dit être communicateur privé machin de qui je ne sais pas le pari cocher du chef il faut il faut avoir la notion et la nature d'aller faire des recherches de lire la Constitution apparemment vous ne l'avez pas lu et donc en effet la Constitution prévoit les dispositions pour lesquelles ils doivent on doit suivre pour aller à la révision de cette Constitution est-ce que vous êtes sûr que Kabila il a dit ici la révision peut aboutir à un changement mon frère Claude a dit tout à l'heure que Kabila a changé la Constitution mais Kabila n'a pas modifié ou révisé la Constitution sous état de siège nous sommes en train de rencontrer quoi ? qu'on peut élever à tout moment l'état de siège ça veut dire que les conditions qui favorisent la révision de la Constitution ne sont pas réunies et il n'y a aucune urgence qui nous amène à la révision de cette Constitution aujourd'hui ce n'est pas la Constitution qui nous empêche d'arranger et de curer nos terrassées à Kinshasa ce n'est pas la Constitution qui nous empêche d'avoir aujourd'hui une compagnie d'aviation avec des aéronefs permettant aux Congolais de sillonner le pays ce n'est pas la Constitution qui nous empêche de n'est-ce pas réaliser les projets des cartes des cartes des permis de conduire ce n'est pas la Constitution s'il vous plaît ce n'est pas la Constitution qui nous empêche d'avoir les permis de conduire ce n'est pas la Constitution qui nous empêche d'avoir des sociétés créées des transports pour favoriser tout ce que vous venez des cités dénumérées est-ce que ça empêche également de réfléchir sur la Constitution mais écoutez la priorité aujourd'hui des dirigeants devait être axée sur la nécessité de la survie au quotidien pour un Congolais les ministres sont en train de travailler tout le monde travaille parlons-en vous avez entendu que ces derniers temps les élèves les élèves n'étudient pas d'accord les élèves n'étudient pas quand mon frère vient rencontrer des bêtises ici j'aurais cru qu'on aurait affaire à un scientifique qui émet des avis avec réserve vous comprenez quand il débite des mots des trucs sans vérification de fait moi je suis désolé j'aurais cru entendre des réserves dans le propos tenu quand mon frère parlait de Bukanga il a oublié de parler de 100 jours il a oublié de parler de Kalambabouji il a oublié de parler de Tilly Jelou il a oublié de parler de 100 jours il a oublié de parler des rames ça veut dire que s'il faut évaluer le montant et la somme d'argent perdus dans ces projets fantômes aujourd'hui qui n'est pas permis à appauvrir davantage les Congolais on ne parlera même pas on doit passer et donc en effet il faut retenir que mes contradicteurs ici présents ne vous ont présenté aucune raison nécessaire qui exige obligatoirement le changement de la constitution gaz de l'amélioration des conditions de vie des Congolais il faut le comprendre merci beaucoup voilà alors avant de prendre la dernière il nous reste quelques minutes docteur dans deux minutes on ritient quoi sur cette thématique avant de prendre la dernière quand on est novice en politique il y a beaucoup de lacunes qu'on doit réfléchir et je parle de ça c'est un débat trop technique c'est pas tout le monde qui a droit au chapitre j'essaye de vous donner l'article en la matière on ne parle pas ici d'un ancien premier ministre on ne parle pas de l'opposition on ne parle pas de résistants parce qu'ils sont comme ça on parle du chef de l'état et la personne doit faire attention de dire qu'on parle de bêtises ici c'est question sur l'éducation écoute ce qu'il dit je parle de question d'éducation merci l'article 28 de la constitution stupide c'est qu'il suit ok 200 combien ? 18 je l'aide je suis content quand il écrit il faut le préciser parce que déjà vous avez menti je vais y revenir vous avez donné un article qui n'avait rien à voir avec les sujets tu vois que tu n'es pas discipliné sur le plateau je vous rappelle chez nous on nous a appris la tolérance il faut la précision parce que vous avez parlé d'un article qui n'avait rien à voir avec les sujets nous on nous a appris qu'en politique nous devons être tolérants et écouter l'autre c'est ça la bonne éducation alors quand vous venez comme ça vous montrez déjà les insuffisances de ce qu'on nous apprend là-bas écoute l'article 200 du juge de la constitution stupide ce qui suit parce qu'il est venu il n'a pas préparé sa matière non je ne peux pas à l'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurement 1. président de la république 2. gouvernement après délibération au conseil des ministres 3. à chacune des chambres du parlement moi j'aime bien le débat scientifique nous avons ici l'article 51 de la constitution pour ceux qui sont à la maison vous savez votre émission c'est une émission très pédagogique il faudra que nous nous permettons aux gens de les faire de recherche que de passer sans argument et puis ça dérange ça frise la chronique écoutez l'article 51 de la constitution nous révèle ce qui suit l'état l'état a le devoir d'assurer et de promouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays noté ethnique il assure également la protection et la promotion de groupes vulnérables notés vulnérables et des autres les minorités ils veillent à leur épanouissement nous n'avons pas de groupes vulnérables chez nous au Congo nous n'avons pas des ethnies ici au Congo nous avons 450 tribus qui doivent vivre en harmonie nous avons toujours vécu en harmonie moi aussi alors quand vous allez dans l'article 4 de la constitution vous verrez que la balguéanisation est déjà préparée parce que quand les rwandais les toutis sans diser les toutis congolais relèvent que nous sommes les minorités et qu'ils amènent ces débats un peu partout mais ailleurs de la république vous comprenez que ces gens avaient un autre débat et de 3 il y a la déclaration je vais citer par là excuse-moi il y a il y a la déclaration de monsieur le bâtonnier national que j'ai cité ici monsieur Mataduwamba un homme d'une référence il dit ceci l'article 220 de la constitution ne peut être possible que par voie référendaire insiste le bâtonnier M. Christian avant de poser la dernière question alors je m'ai dit je voudrais d'abord dire à notre frère que l'attitude de la révision constitutionnelle l'initiative c'est même le terme bon endroit vient de personnes énumérées à l'article 228 donc l'opportunité ou l'une opportunité vient de ces personnes et de ces 5000 personnes et on ne dit pas aussi la constitution ne dit pas que les 5000 personnes peuvent s'opposer à cette initiative non l'opposition n'arrive qu'au référendum mais si les gens le président de la république expriment ce qui lui revient dans la constitution pourquoi ça frise encore que ce n'est pas encore fait parce qu'on vous dit que non il n'y a pas opportunité c'est juste un débat mais cet état de siège a été pris par le chef de l'état il peut voilà les principes du parallélisme et de l'acte contraire à tout moment il peut la lever alors on ne peut pas venir dire non on interdit lorsqu'on avait décrété cet état de siège vous étiez contre aujourd'hui l'état de siège vous plaît nous vous disons que votre piège là on l'élèvera ok deuxièmement je reviens parce qu'il faut parler de cette constitution aujourd'hui l'article 164 si vous pouvez le lire parce qu'on ne veut pas paraphraser dispose disposent que le juge constitutionnel le juge pénal du président de la publique et du premier ministre pour des infractions je saute je paraphrase il y a beaucoup de choses commis pendant et dans l'exercice je vous dis que ce sont les deux concepts pendant ou dans l'exercice de ses fonctions qui font que son chef soit en train de dévaguer Kindou ma campagne Kindou ma campagne actuellement il reste plus à Kindou parce qu'il sait que là si vous mettez la mètre ce sont deux termes aujourd'hui qui posent problème on n'a plus de juridiction compétente c'est la cour de cassation et ça profite à l'acquisition la dernière question alors je reviens il y a une question très sensible parce que les gens veulent penser que cette constitution est la meilleure mais on vous dit que la nationalité congolaise est congolais d'origine ça c'est un danger pour la souveraineté de l'état donc toutes les personnes se retrouvant dans des tribus ayant existé avant le 30 juin 1960 c'est à dire tu es rwandais tu es burundais mais tu t'es retrouvé dans une des tribus toutes les tribus là qui sont venues parce qu'il y a des transplantés rwandais attention dans l'histoire le belge avait permis que quelques transplantés rwandais et burundais entrent au Congo c'est comme ça que vous trouvez le Banyamuring c'est quoi le piège ? ça signifie que toutes les tribus se trouvant les 30 juin ils sont congolais d'origine s'il vous plaît or un congolais d'origine la conséquence c'est quoi ? c'est eux qui peuvent postuler pour devenir président de la République lisez les articles 70 quelques où on pose les conditions pour être candidat président de la République voyez-vous ? donc il y a un danger permanent et toutes ces choses parce que les congolais ne voient que le mandat notre frère a dit quelque chose qui m'a plu oh non Kabila n'avait pas révisé la constitution pendant l'état de siège mais je l'informe que Kabila avait révisé la constitution en violant l'article 220 dont ils sont dont ils sont les protecteurs aujourd'hui merci le suffrage a été changé de deux tours à un seul tour merci vous donc nous vous disons que cette constitution doit être pour moi ce n'est même pas qu'elle doit être révisée elle doit être changée on doit avoir un texte reflétant nos réalités on doit enlever parce qu'aujourd'hui regardez les petits peuples lorsqu'il plaire merci beaucoup le petit peuple plaire je cite je cite s'il vous plaît accordez-moi quand même quelques minutes lorsqu'il y a inondation les petits peuples disent quoi ? le président de la République alors qu'il n'est pas lui on veut un présidentialisme mais plus vous voulez maintenant renforcer le pouvoir du président un présidentialisme et puis non les semi-présidentialistes parce que là vous touchez à la forme la forme de l'état oui tout à fait parce que les gens ne regardent seulement les mandats très bien aujourd'hui toutes ces choses toutes les souffrances ici on aurait dû imputer ça à monsieur Matata mais on impute ça à Kabil alors que Kabil il n'a pas dirigé ah ok alors il a rien mais il n'est dirigé par le gouvernement on comprend la démarche nous souffrons à cause de l'Assemblée Nationale on revient pour une minute une minute nous avons pratiquement fini avec les débats de la Constitution il y a un débat à l'Assemblée Nationale sur les 13 parlementaires 13 députés supplémentaires qui seront payés au moins à l'année 2025 comment vous trouvez cette démarche de Vital Cameroun bon c'est pas de lui c'est dans l'air règlement intérieur si je ne mettrai pas c'est d'habitude ou les prises des anciens il a justifié ça comment vous trouvez cette question qui fait beaucoup de polémiques vous avez des minutes j'ai des minutes comme ça je vais profiter d'une minute d'une minute pour répondre à ce que je viens d'entendre tout à l'heure vous savez le président de la république a été assez clair dans son discours l'actuel oui je parle du président Félix-Antoine Tissé à Kisangani le président a ramassé les commentaires de son spécialiste Augustin Kabouya parlant de la Constitution disons ceci nous n'avons que 7 ans 5 ans en RDC alors que il faut c'est très peu déjà au commencement on n'a pas assez de temps c'est un discours politique s'il vous plaît est-ce que nous avons affaire à un homme politique forcé d'être président de son parti politique à la tête du pays ou nous avons un chef d'état qui tient des propos responsables devant la nation c'était à l'occasion d'inaugurer je dois rappeler ici la modernisation d'un aéroport amorcé par Joseph Kabil est réalisé à hauteur de plus de 60% par Kabil le président de la république a achevé ce qui n'est pas mauvais dans la politique de la continuité vous l'avez déjà évoqué au début et ça c'est bien est-ce que le président de la république était obligé de s'exposer de parler de toutes les ambitions cachées de lui de PES à Kisamani j'ai dit non lui ici il a oublié que Kabouya a dit que 5 ans étaient peu il faut agrandir l'échelle il faut avoir 7 ans et quand il cite les Etats-Unis il cite la France ils oublient que les mêmes Etats-Unis et la même France qui n'est-ce pas revisent des fois leur constitution sont ceux qui n'est-ce pas ont réduit de 7 ans à 5 ans les mandats d'un président de la république il faut prendre l'ordre aussi de ce côté là nous avons des Etats les plus forts par exemple il a 4 ans que vous ayez mieux à faire ou pas quand vous finissez votre mandat vous partez c'est lui qui vient après vous va juger l'utilité de ce que vous fiez et peut continuer ou pas avec le projet c'est le cas avec nos amis ici des Lits de PES qui pensent que la question de l'Assemblée je suis en train de suiter lui il a dit que s'il y a un programme sécuritaire c'est d'ailleurs dans son introduction un programme sécurité des 5 ans ou des 7 ans le président de la république n'a qu'à 4 ans ou 3 ans qu'est-ce qu'il fait donc il doit continuer normalement à poursuivre son programme de sécurité mais est-ce que vous imaginez des propos qui sont tenus ici donc parce qu'on a un plan guérisseur de la RDC peu importe la constitution ou pas on doit les poursuivre en cherchant les modifications dans les voies et moyens c'est n'importe quoi c'est le peuple qui va décider de toutes les façons le peuple est souverain le peuple décidera du sort de la constitution parce que la constitution elle-même prévoit les dispositifs pour arriver à sa révision et il n'y a aucune j'assiste aucune nécessité urgente qui doit nous amener à changer même la constitution parce qu'il ne cache plus l'intention c'est au président d'apprécier s'il y a nécessité ou non le président a dit c'est au peuple d'apprécier c'est vous qui dites l'initiative vous parlez l'initiative peut provenir de partout j'ai parlé d'organes ici j'ai parlé de l'assemblée j'ai parlé de la population j'ai parlé du président de la République comme aussi les Congolais pour se réunir et donc en effet la dernière question vous avez remarqué récemment ici un gène pénétré nos services se retrouvaient au sein du bureau loin de moi l'idée d'encourager les antivaleurs c'est quelque chose de vraiment repréhensible mais cependant il faut voir aussi quelques failles de sécurité parce qu'on ne pouvait pas permettre n'importe qui de rentrer dans une salle d'une institution considérée comme une institution de haute valeur de haute facture et c'est là pour autant chuter avec la question qui m'est posée pour les 13 députés il faut revoir quelque chose qui a trait avec la redéfinition de la cartographie électorale de la CIMI mais aussi l'accroissement de la population ça peut jouer à ça pour que nous ayons des représentants qui n'est-ce pas ressortent d'autres endroits qui n'avaient pas hier des députés pour n'est-ce pas atteindre les 13 mais cependant la question n'est pas encore bien éclaircie il faut des explications claires aux Congolais en train de n'est-ce pas comprendre d'où viennent les 13 autres députés selon Vital Caméret ce sont les anciens présidents de l'Assemblée ce sont les propos il faut alors les prouver c'est ça il est encore celui qui allait de présenter les preuves si Vital Caméret la donner des réserves de la même manière que nous avons des anciens présidents de la République des anciens premiers ministres et ainsi de suite et pourquoi pas l'Assemblée mais ils ne sont pas considérés députés bien qu'il soit normal que nous puissions par rapport à ce qui a été écrit ce qui a été planifié de réserver des traitements de valeur après mandat mais ils ne sont pas considérés députés si par exemple si par exemple un ancien président de l'Assemblée nationale comme par exemple Obé Minab n'est plus député mais qu'est-ce que vous faites vous les considérez députés et ils ne les siègent pas ils gagnent les mêmes avantages ils les rémunérés au même titre que les autres non ça c'est ça c'est ce n'est pas juste et ce n'est pas de la valeur pour ce que nous voulons construire demain pour notre pays voilà Vital Kamé parle de reconnaître le travail abattu à vous également deux minutes deux minutes comme ça on finit c'est vrai que nous nous sommes c'est pas ma parole le temps de parole ok bon on peut commencer de toutes les façons c'est vrai que nous sommes communicateurs nous parlons pour les chefs de l'État mais il y a certains comportements qu'on ne peut pas encourager comme celui de dont vous venez de dire de propos je ne sais pas entre guillemets de Vital Kamé encore qu'il faut vérifier ça mais s'il s'avère vrai qu'il va s'évertuer au comportement de l'ancien premier ministre je pense c'est Chibala qui aurait signé un décret dans ce sens je pense que c'est très c'est une façon de dilapider c'est une forme de gabégie financière vouloir rémunérer de personnes pour avoir occupé des postes quelconques à tout moment finalement nous aurons plusieurs anciens premiers ministres qui seront en train de toucher l'argent du trésor public à même maintenant Vital Kamé veut aussi créer une forme de jurisprudence pour les anciens finalement si tout le monde commence c'est le jour où nos arrières petits-enfants se retrouveront avec plus de 200 anciens présidents mais finalement ça sera de n'importe quoi donc nous devons arrêter avec cette forme de gabégie financière où des gens prolongent où des gens voient déjà dans le futur les retraites et ils veulent à tout moment rester en train de gaspiller l'argent de l'État de même aussi je cite avec la question du GEN qui s'est fait dépiter ce sont des comportements qu'on ne peut pas encourager mais en même temps on doit interpeller les services de sécurité on doit aussi interpeller le président de ces chambres là comment les infiltrés peuvent venir s'asseoir voir passer devant alors que sans être inquiété c'est qu'il y a un problème un problème d'ordre protocolaire un problème d'ordre sécuritaire et donc sur cette question là on ne transige pas quand il y a le mal on dit qu'il y a le mal donc nous ne sommes pas d'accord que des anciens présidents des assemblées nationales continuent à toucher de l'argent que des anciens présidents que des anciens premiers ministres continuent à toucher de l'argent c'est-à-dire les séances des députés ça nous inquiète il n'y a personne qui réagit qui demande c'est le président lui-même qui justifie c'est ce qu'on est en train de voir c'est le président lui-même qui justifie sa position par moment sur certaines questions vous voyez que des gens sont en train de se gousiller mais lorsqu'il y a des questions d'intérêt d'un certain groupe d'infrage au détriment de la grande masse vous voyez que des gens s'accordent en un même langage on ne sait pas comment aujourd'hui M. Chibala où il est calmement parce que c'est une jurisprudence on a fini avec vous on retient quoi ? bon nous retienons des manières ramassées que la révision constitutionnelle ce endroit c'est une initiative qui est appréciée c'est le chef qui apprécie après le député peut apprécier après les 5000 personnes peuvent apprécier et pas s'opposer la loi ne les prévoit pas donc priver au chef de l'état le raisonnement sur ce que la loi lui donne comme pouvoir c'est aussi violer la constitution voyez-vous donc je pense que c'est un débat qui a sa place sur la place publique à même que le président de la République n'a pas encore fini son mandat il est à sa troisième année donc laissez-lui réfléchir projeter sur le futur et donc le peuple va s'actionner docteur à vous également on termine deux minutes ok dans mes deux minutes je m'interappelle encore au président du conseil supérieur de la magistrature au président du co-concessionnel M. Djedoné Kamouleta nous demandons qu'en est-il avec le procès Matata de plus de 6 milliards de dollars mais vous avez déjà répondu j'ai dit je pose la question effectivement voilà pourquoi le chef de l'état a été élu le 20 décembre il a prêté serment le 20 janvier et 6 mois avant qu'un gouvernement puisse être constitué merci beaucoup donc je termine par rapport aux 13 députés M. Kamer ce que vous faites ça ne relève pas de ce qu'on a pensé ça ça peut se dire c'est un détournement écoutez les 13 députés ont dû déposer une plainte au conseil interparlémentaire africaine à l'union interparlémentaire africaine cette dernière aurait obligé à l'Assemblée nationale de prendre ses prévocatives les 13 députés y compris Vital Kamer mais oui non j'ai dit c'est les 13 députés lui n'était pas ils sont 13 j'ai dit bien ceci ce qui s'est passé bien que nous sommes de l'union sacrée on ne peut pas accepter raison pour laquelle cette constitution écoutez notre frère nous a dit ici que les propos de quelqu'un qui l'a dit ici doivent être prouvés merci beaucoup M. Mbata dit ça doit être conçu prouvé et puis je vais citer on a commencé avec vous aujourd'hui je suis le mal aimé nous nous avons fini l'IDP s'avait refusé l'IDP s'avait refusé de signer d'accepter la constitution en 2006 à la fin du compte Kabila a imposé la constitution et nous nous sommes allés et cette constitution de belligérants va être changée on retient quoi dans 30 secondes nous devons retenir une chose en tant que Congolais qu'aujourd'hui la plupart de nos compatriotes se versent ou versent dans le fait de faire de la prolifération des faussetés des informations non vérifiées sans subir l'arrière de la loi comprennez mais aussi au delà de ça nous devons cultiver l'initiative de faire des recherches approfondies sur les textes que nous nous permettons d'interpréter n'importe comment alors que ce n'est pas de notre spécialité Mbata tu n'as pas créé des bibliothèques malheureusement le pays a des urgences à caractère prioritaire aujourd'hui vivre en RDC c'est déjà un travail c'est très compliqué la vie elle est très difficile nous avons l'insécurité nous avons la certé de vie allez-y vivre au Rwanda les difficultés en termes des routes nous avons des difficultés pour le transport mon frère je ne vais pas vous parler assez les Congolais qui nous regardent sérieux ils observent que nous avons des aventuriers qui doivent être pendues merci merci beaucoup et surtout un préjumé voleur un préjumé voleur qui a volé 6 milliards de dollars Dr. Camconda au Révoir au Révoir